Bonjour, je suis Thibaut Dorceau, co-fondateur de la socialiste vidéo et en particulier directeur des produits et des opérations. C'est vous qui avez fait le moteur de recommandation sur la box Miami ? Oui. On voit de nombreux mots clés, comment avez-vous fait pour sélectionner ces mots clés qui sont proposés ? Alors c'est une méthode qui a été mûrement réfléchie, je vais peut-être commencer par la philosophie du service, qui en fait était à la base de la réflexion et qui ensuite nous a amené à faire des choix très précis sur les termes qui sont affichés à l'écran. La philosophie de départ, c'était de tout simplement avoir en tête que la meilleure recommandation possible, c'est celle qui est toujours faite par un humain, donc si possible un ami qui connaît très bien les concours et qui va être capable de nous parler des films, des télévisions ou des films ou des émissions de télévision, il va nous recommander. Simplement, comme c'est pas possible de mettre une personne derrière chaque utilisateur, il fallait essayer de transposer ça en technologie et notre façon d'humaniser la recommandation et de la rendre claire, c'était de passer par ce qui est au cœur de la relation humaine, c'est-à-dire le langage. Et une recommandation efficace, c'est une recommandation qui est toujours expliquée et qui va partir des contenus pour nous expliquer pourquoi ces recommandations sont très allégantes. Ensuite, le choix des mots, il s'est fait avec plusieurs contraintes. La première, c'était qu'on a besoin d'un vocabulaire qui... Alors, première contrainte, l'exhaustivité. On a besoin d'un vocabulaire qui est capable de référencer l'intégralité des programmes qui passent dans une télévision. La deuxième contrainte, c'est l'ergonomie. Il faut que le vocabulaire qu'on utilise soit suffisamment compact pour que l'utilisateur ne soit pas perdu dans la multiplicité des termes utilisés. Et la troisième contrainte, c'est la transparence, c'est-à-dire la compréhension. C'est-à-dire que l'utilisateur doit comprendre les raisons pour lesquelles on lui recommande des contenus. Et c'est la raison pour laquelle on s'est appuyé sur des termes qui sont le plus proches possible du langage naturel, plutôt que des concepts traditionnels de l'industrie. En l'occurrence, pour être précis, les concepts traditionnels de l'industrie, c'est le genre. Comédies dramatiques, films d'action, etc. Nous, on a souhaité être plus proches du langage des gens. Pouvoir caractériser les contenus sur des critères autres que narratifs, parfois esthétiques, parfois musicaux, parfois en étant très proches de la caractérisation des personnages. Pour pouvoir dire des choses aussi simples et précises que, si vous aimez des films historiques avec des figures politiques, voici ce qu'on peut vous recommander. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si c'était à quoi si vous avez montré. Très clair. Je vous remercie. Merci.